Les élections présidentielles, législatives et municipales en Tanzanie auront lieu le 28 octobre 2020. L'annonce a été faite par la Commission électorale nationale. Dans un communiqué, le régulateur des élections du pays a déclaré que la campagne électorale se déroulera pendant deux mois, soit du 28 août au 27 octobre. La Commission électorale nationale a également indiqué que les candidats au poste présidentiel et parlementaire devraient déposer leur candidature le 25 août 2020. L'enjeu est tout à fait important. Le président John Magoufouli, qui a été élu en octobre 2015, doit pouvoir négocier un deuxième mandat dans un contexte de croissance économique, contrarié par les restrictions de la liberté publique. Pour ces élections qui se dérouleront dans un contexte de crise sanitaire, les partis d'opposition ont appelé à la formation d'une commission électorale indépendante, tout en indiquant qu'ils n'appelleraient pas à boycotter le structurant, contrairement à ce qu'ils avaient fait en 2019 lors des élections locales. Déjà l'opposition avait soulevé la réforme de la commission électorale indépendante, parce que l'estime que c'est une commission qui était très proche du pouvoir. Si ces élections ne sont pas organisées dans une véritable transparence, il est donc évident que la Tanzanie va plonger dans une cournée d'instabilité politique institutionnelle juste après les élections du mois d'octobre 2020. Selon la commission électorale nationale, près de 29 millions de Tanzaniens se sont inscrits pour voter lors des élections cette année contre 23 millions d'électeurs inscrits en 2015. La population tanzanienne compte près de 57 millions d'habitants. La population tanzanienne compte près de 58 millions d'habitants.